Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue dans le JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette semaine a commencé par la Commission du budget, où le ministre Dardenne est venu présenter les résultats du conclave budgétaire relatifs au budget 2022. Reportage. Alors que le gouvernement a finalisé son conclave budgétaire 2022 dans la nuit de dimanche à lundi, le ministre du budget Frédéric Dardenne est venu en présenter les conclusions devant les députés de la Fédération Wallonie-Bruxelles ce lundi 11 octobre. Au menu, investissement dans les bâtiments scolaires, refinancement de l'enseignement supérieur, poursuite du pacte d'excellence, sans oublier des accords sectoriels dans l'enseignement et des mesures pour la culture. Écoutons les réactions des députés. C'est un moment malgré tout assez historique, parce qu'on parle aujourd'hui d'un milliard pour les bâtiments scolaires, ce qui est énorme. On avait déjà les 400 millions précédemment du RRF, plus l'effet levier, donc on va se retrouver peut-être demain avec deux milliards d'investissements dans les bâtiments scolaires. Je pense que c'est quelque chose d'assez historique. Alors au niveau du conclave, on peut épingler aussi les 275 millions qui ont été prévus, donc pour la poursuite du pacte pour un enseignement d'excellence, on peut encore épingler les 80 millions qui sont prévus pour l'enseignement supérieur. C'est évidemment un conclave budgétaire qui se termine de manière positive dans un contexte extrêmement difficile. Une fois que les moyens seront affectés correctement, nous aurons vraiment beaucoup de satisfaction au sein du monde des enseignants, parce que ça vise évidemment à répondre à la question des infrastructures, mais aussi à la question de plus d'égalité, notamment en matière de frais de fonctionnement entre les différents réseaux. Les résultats du conclave sont intéressants, on vient de recevoir quelques informations. Nous, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a des marques verts intéressants qui nous permettent d'espérer et d'entendre que le milliard qui va être investi, c'est une vraie réponse par rapport à l'urgence climatique et sociale. Nous défendons vraiment cette idée qu'aujourd'hui, la Fédération de Bruxelles doit prendre ses responsabilités pour pouvoir répondre aux enjeux, notamment en termes de décarbonisation, mais aussi en termes de rénovation de l'ensemble du bâtiment scolaire. C'est un enjeu climatique essentiel. C'est un avis assez partagé. D'un côté, on annonce un milliard pour les bâtiments scolaires, qui en ont évidemment vraiment besoin, et c'est un investissement que nous voulons soutenir. Mais en même temps, le ministre annonce aussi qu'il va continuer à surveiller les dépenses. Et là, nous craignons le retour d'une certaine austérité budgétaire. On vous annonce un déficit de moins d'un milliard, mais on vide les caisses de différentes institutions de la communauté française à hauteur de 250 millions dont ils avaient besoin, ces institutions, pour vivre. On annonce un milliard pour les bâtiments scolaires, mais en termes de moyens de paiement, c'est zéro euro, zéro cent. Il y a donc une illusion de croire qu'en juin, on parlait de faillite. En octobre, c'est l'été indien. Tout va bien. Mercredi, en séance plénière, la ministre Glatini est venue présenter son projet de décret instituant un observatoire relatif à l'éthique dans les pratiques sportives. Reportage. Ce mercredi 13 octobre, en séance plénière, les députés ont voté à l'unanimité le projet de décret de la ministre Glatini portant sur la création d'un observatoire de l'éthique sportive qui permettra d'anticiper les problématiques et de formuler des recommandations quant à cette éthique. De plus, le réseau éthique, instauré par le même décret, aura entre autres la mission, via ses référents, Vivons Sport, d'alimenter l'observatoire sur les réalités de terrain et de diffuser des recommandations au sein des fédérations sportives. Écoutons la ministre nous en dire plus. On est parti du constat qu'évidemment le sport véhicule de très belles valeurs mais qu'on a assisté à plusieurs incidents vraiment déplorables et qui ont entaché l'image du sport et je pense par exemple à des champs racistes dans les stades et donc on a souhaité agir en revoyant tout d'abord le code éthique, en l'adaptant, en le mettant au goût du jour, en intégrant toute une série de phénomènes contemporains et puis ensuite on a également travaillé sur un observatoire. L'idée c'est que cet observatoire puisse nous remettre des avis au niveau du gouvernement avec des propositions d'action sur tel ou tel sujet contemporain et puis aussi qu'on puisse désigner au sein des fédérations et des clubs des référents éthiques, c'est-à-dire des personnes qui pourront avoir un capital ressource pour sortir de la sidération quand un fait se produit. En bref, trois propositions de résolution concernant la végétalisation des bâtiments publics, la contraception y compris masculine et la prévention et la lutte contre le harcèlement dans les établissements d'enseignement supérieur ont été discutées et adoptées en séance plénière. Jeudi, une commission conjointe réunissant les commissions de l'éducation, de l'enfance et de l'enseignement supérieur s'est réunie pour écouter le rapport sur la santé mentale. Dans la foulée, des auditions ont suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada